Bonjour à tous, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de la compagnie Auraloa. Donc, c'est un achat que j'ai fait avec mes propres sous. Donc, je vais vous montrer la petite image en question. Donc, c'est cette image-là ici. Donc, l'artiste, c'est Julia Spiri. Le nom de la toile, c'est Roxy & Foxy. Et la taille, c'est 60 x 96 x 43,18 cm. Ou 24 x 17 pouces. Donc, c'est toujours en diamant carré, évidemment. Moi, je suis grande, grande, grande fan des diamants carrés chez Auraloa. Donc, je vais ouvrir tout ça. J'ai enlevé le plastique pour éviter le bruit. La toile, elle a un touché tout doux, doux, doux. C'est fait en coton, je crois. Donc, c'est vraiment, là, on sent que c'est une toile de qualité, là. Donc, la voici, la voilà. On a le toile kit, ici. Et les diamants. Je vais juste replacer le film plastique sur le dessus et je vous reviens. Voilà. Donc, vous la voyez presque en entier, comme ça, ici. On voit juste, il manque un petit bout de sa robe. Mais sinon, le reste, vous voyez quand même assez bien toute la toile. Là, donc, avec notre toile, on a ici les instructions de comment faire du diamond painting. Et voilà. Toujours pratique. Surtout si on veut l'offrir en cadeau, là, c'est toujours... Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, ça peut être pratique. Donc, on a aussi notre feuille de route, ici, qu'on voit toutes les couleurs. On a... On a 45 couleurs au total. Ici, les étiquettes sont détachables. Donc, vous pouvez, là, les utiliser pour mettre sur vos pots à diamants. Et ça, ici, c'est autocollant, aussi. Mais c'est pas... C'est pas déjà pré-découpé, là. C'est vraiment... Mais vous pouvez découper autour, puis le garder dans votre cahier de suivi, là, t'sais. Donc, fort pratique. Donc, 45 couleurs pour cette toile-là. C'est une, on avait dit, 24 par 17 pouces. Et celle-là, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. C'est vraiment le petit renard, ici, là. Je le trouvais trop, trop, trop mignon. Moi, qui adore les animaux, évidemment, je ne pouvais pas... Il n'a pas craqué. C'est sûr. C'est tout le kit, qui est assez complet. Je vais tout vous montrer, ça. Donc, on a un stylet comme ça, ici. Pailleté. Comme vous voyez, un stylet transparent. On a un embout, ici, un multiplaceur de 3. Et voilà. On a... Voyons. Bon. Un multiplaceur de 9, celui-là, je pense. Ouais. De 9. On a notre petit pot de cire. On en a, je crois, 3. Oui. 3 peines de cire. Donc, on en a suffisamment. On a, ici, notre washi tape, à l'effigie de Oraloa. On a une barquette, comme ça, blanche. Et on a une pince, ici, rose. Donc, à bout, très pointu, comme vous voyez. Ça, c'est mes... Mes pinces préférées. Je ne fais que les carrés avec ça, ici. Et les diamants spéciaux, là. Je m'en sers toujours, toujours. Donc, je les garde précieusement. Donc, je vais vous montrer les diamants. Donc, les diamants, ça se présente comme ça, ici. C'est en sachet zippé. Donc, on a un bon panel de couleurs, là. C'est vraiment de magnifiques couleurs. Beaucoup d'oranger, évidemment. On ne veut pas avec ses cheveux et le renard. Donc, je vais vous montrer. Nos abeilles... Ah, nos abeilles sont ici. Et voilà. Donc, je vais ouvrir le sac de... Je ne vais pas toutes les enlever, parce que c'est difficile de toutes les remettre par la suite. Je vais sortir les diamants abeilles du sac pour vous les montrer et vous dire aussi où elles sont situées, où sont situées les diamants abeilles. Donc, on a nos trois diamants abeilles. On en a trois au total. Donc, on a ici le 740 abeilles. Un beau orange. On a le 906 abeilles. Un beau vert. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup, là. Un beau jaune comme ça, ici. C'est le 445 abeilles. Donc, on va regarder sur la toile. Pour ce qui est du jaune, je crois qu'on en a juste... Je vais le tourner ici. Ici. C'est le symbole G. Donc, on en a ici. Mais c'est vraiment la seule place qu'on en a. Si je ne dis pas de bêtises, là. Oui. Donc, le G se trouve ici. Mais on n'en a pas beaucoup non plus, il faut dire. Donc, ensuite, on a notre vert ici. Celui-là, on le retrouve un peu partout au niveau du fond. On en a aussi un petit peu dans ses yeux, ici. Mais c'est vraiment réparti, surtout au niveau du fond, là, à l'arrière. Un peu partout, là. Ensuite, on a le orange. Celui-là, ici. Celui-là, on l'a... Ça, c'est le symbole X majuscule. Donc, on en a dans le renard, là, quand même, majoritairement, beaucoup, beaucoup, ici, de abées. On en a également... Est-ce qu'on en a dans ses cheveux? Oui, on en a dans le haut de ses cheveux, ici. Et un peu au niveau de ses cheveux, ici. Ouais. Donc, on a... Est-ce qu'on en a dans ses yeux? Non. OK. Donc, on en a vraiment, principalement, dans ses cheveux et dans le renard, là, ici. Également, on va vérifier la colle de la toile. Donc, c'est un papier transparent, ici, là, assez épais. De qualité, là, de très grande qualité. La colle... Ça colle très, très bien, comme vous voyez. Donc, avec la compagnie Oraloa, toutes les toiles de chez Oraloa sont en colle coulée. Donc, il n'y a pas de risque de rivière. Donc, qu'est-ce que des rivières? C'est vraiment des petites bulles d'air qui se forment, là, à la surface. Et ça fait que c'est... Ça fait tout plein de petites bosses. Ce n'est pas l'idéal, là. Donc, moi, c'est pour ça que j'opte toujours pour des toiles qui sont en colle coulée. Comme ça, je suis sûre d'être safe, puis de ne pas avoir de problème avec ma toile. Sinon, ce n'est pas agréable. Je remarque que sur cette toile-ci, c'est très, très confetti, par contre. Donc, si vous aimez, là, quand c'est plus confetti, vous allez adorer cette toile-là, ici. Mais c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de zones de bloc, là. Il y en a, comme ici. Même pas. Un peu ici. Un peu au niveau du renard, ici, avec le X, qui est le diamant abé. Sinon, un petit peu ici, mais vraiment un peu ici. Un peu ici, un peu ici. Mais sinon, c'est pas mal tout. Le reste, c'est assez confetti, là. Donc, je vais faire un survol. Je vais vous montrer l'impression de la toile et les symboles pour voir, là, comment c'est de plus près. Donc, c'est tout pour ce unboxing-ci. Je crois que cette toile-là, ici, si jamais ça vous intéresse, je crois qu'elle est encore disponible. En tout cas, sur le site canadien, je crois qu'elle est encore en vente, là. Donc, elle était, je pense, dans les 80 $, là, il me semble. Donc, si jamais vous voulez la procurer, juste aller vérifier. Mais, comme je vous dis, je suis pas mal sûre qu'elle est encore disponible. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez liker ma vidéo, la commenter également. Ça fait toujours plaisir. Et si jamais le contenu de ma chaîne vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et ça soutient ma chaîne également. Donc, sur ce, je vous dis, je vous souhaite une excellente soirée, journée ou après-midi, tout déballement, quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Et je vous souhaite de faire de jolies d'épée, de vous amuser. C'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine. Merci et bye, bye!